Anne-Cohen Solal, bonjour. Bonjour. Premièrement, merci d'avoir accepté cette rencontre et modération. Et surtout, merci d'être présente aussi. Pour vous présenter brièvement, vous êtes historienne, vous êtes professeure aussi des universités, vous avez été ancienne conseillère culture à l'ambassade de France, à New York. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, oui. Et on vous doit aussi plusieurs ouvrages, un certain nombre d'ouvrages. Et pour en citer peut-être quelques-uns qui me paraissent, moi, assez révélateurs aussi de votre pensée, c'est une biographie, très certainement l'une des plus exhaustives sur le marchand d'art new-yorkais Léo Castille. La seule ? La seule, voilà, c'est pour ne pas dire la seule, justement. Ensuite, plus récemment, vous avez fait une étude aussi sur les peintres américains, avec un titre assez éloquent qui s'appelle « Un jour, ils auront des peintres ». Et on vous doit aussi, surtout, beaucoup d'études autour de la figure de Jean-Paul Sartre, dont une biographie qui est sortie en 1985, qui me semble, qui s'appelle Sartre, et qui est devenue, je pense, une parmi les biographies de référence autour de cette personnalité. Il y a un autre petit texte aussi que j'aimerais juste citer, parce que même si vous y avez seulement contribué, enfin, vous faites une partie dedans, c'est un livre qui est sorti aux éditions PUF, que moi, j'aime beaucoup, qui est « La valeur de l'art contemporain », justement avec un terme qui peut paraître difficile aujourd'hui, d'appliquer valeur à l'art contemporain pour beaucoup de personnes, et je trouve que c'est assez brillant dans le sens où c'est synthétique, mais en même temps, c'est un vrai essai sur ces questions contemporaines. En France ? « Vue de France ». C'est ça, « Vue de France », oui. Et là, donc, aujourd'hui, par contre, vous allez nous parler, et on va discuter autour de votre dernier ouvrage. Je vais écrire aussi sur Marc Rotko. Oui, et après, effectivement, il y a plein d'autres aussi, sur d'autres artistes, effectivement. Et là, par contre, vous allez nous présenter, et on va converser un peu autour de votre dernier livre qui s'appelle « À un étranger nommé Picasso ». Donc, on pourrait dire un deuxième grand personnage après Sartre du XXe siècle. On pourrait, bon, peut-être dire que Sartre a la philosophie, parce que Picasso a été à la peinture aussi, la façon dont il a fait évoluer, et pas des moindres, vu que c'est un ouvrage assez conséquent, assez dense, extrêmement documenté. Et ma première question, donc un peu facile, c'est parce que quand on parcourt tout ce livre, à plusieurs reprises, vous revenez sur, peut-être, votre acharnement à trouver des archives, à regarder des correspondances, à aller même dans certains lieux, enfin, dans certains musées, pour questionner des spécialistes. Mais en aucun cas, vraiment, vous nous dites qu'est-ce qui vous a amené à cette grande figure de l'art ? Pourquoi Picasso ? Qu'est-ce qui vous a fait arriver dans ce département des archives de la préfecture de police ? Qu'est-ce qui a cristallisé avant, en fait, en amont, ces recherches ? – D'accord. Alors, je vais vous dire d'abord que ce livre, c'est une enquête. Ce n'est pas un livre dense, c'est une enquête pleine de rebondissements qu'on peut lire comme un polar. À l'origine, c'est l'ouverture du musée de l'immigration à Paris, en décembre 2014, avec Benjamin Stora, qui dit « Nous allons nous intéresser à des personnages étrangers, immigrés, exilés. » Et un d'entre eux, c'est Picasso, qui n'a jamais pu devenir français. Donc j'entends ça à France Culture un matin. Et je me dis, c'est vrai, j'ai entendu dire que Picasso n'a jamais pu devenir français quand il a fait une demande de naturelisation en 1940, elle a été refusée. Et c'est là que je me suis dit « Mais il faut comprendre pourquoi. » C'est des choses qu'on savait, qui circulent, des informations qui circulent. Mais on ne connaît pas, on n'a jamais fait, personne n'avait jamais vraiment fait l'enquête. Et je me suis dit, je veux savoir qui a empêché Picasso de devenir français. Picasso, pour nous tous, en France, c'est un mythe. Comme vous dites par rapport à Sartre, c'est un homme siècle. C'est un homme plus grand que son siècle. Il a 20 ans quand il arrive à Paris à l'exposition universelle de 1900. Il meurt à 93 ans en 1973 dans le sud de la France. Et il est devenu, avec toutes les expositions qu'on a vues récemment en France, quelqu'un dont on a l'impression qu'on sait tout. On a tout su de ses femmes, on a tout su de ses périodes esthétiques, etc. Mais quelque part, le développement du jeune Picasso de 1900 à 1945, on ne le connaît pas. C'est quelque chose qui a été occulté, d'abord par lui, et puis par cet extraordinaire mythe qui s'est construit après, avec l'ouverture du musée Picasso à Paris en 1985, l'apport de ses archives et de sa collection à la France. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de regarder, en utilisant des fonds d'archives que personne n'avait encore analysées, comment, d'abord, pourquoi on lui a refusé la naturalisation française et comment il a vécu ses 40 premières années dans une France qui était en proie à des vagues de xénophobie au fur et à mesure des crises économiques. Et là, j'ai découvert des choses fascinantes, bien, bien plus intéressantes que je ne croyais, parce qu'à côté du génie artistique qui est peintre, sculpteur, graveur, photographe, écrivain, dramaturge, grave, tout, tout, qui travaillait tous les jours, qui avait une capacité de production colossale, c'est peut-être un des peintres les plus productifs et les plus créatifs de son temps, enfin, ça l'est. Il y avait autre chose à côté qui nourrissait cette espèce de mécanique, parce qu'il arrive à Paris en 1900, il sait qu'il est un génie, et tout le monde le sait, dans son milieu, à Barcelone, où il est jeune, jeune étudiant. Tout le monde le sait. Donc, il arrive à Paris comme un bolide convaincu de son génie, et hop, il se tape la tête contre des blocages, des obstacles, et puis d'abord, des questions d'ordre purement interculturel, comme on dit. c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas les codes de Paris. Comment on fait ? Comment on fait quand on a 20 ans, qu'on est convaincu de son génie, et qu'on arrive dans une ville dans laquelle il faut déclarer à la préfecture de police ou au commissariat le moindre de vos déplacements ? Comment on fait ? Et comment on fait quand on arrive dans une ville qui vous attire, mais dans laquelle on ne sait pas circuler ? Et en fait, Paris, pour le jeune Picasso de 20 ans, c'était un labyrinthe. C'était un labyrinthe où on tâtonne, et effectivement, ça se voit dans ses œuvres. Et quand on regarde les œuvres en prenant comme je fais le point de vue du sujet, le point de vue de Picasso, au lieu de dire c'est bleu ou c'est rose, mais je me demande, moi, qu'est-ce qu'il ressentait ? Et quand on se demande que ressentait-il, on se rend compte que dans ses tableaux du début, il y a des aveugles, beaucoup d'aveugles. L'aveugle, c'est quelqu'un qui tâtonne. Et donc, Picasso, comment a-t-il organisé son espace ? Alors, par exemple, une des choses que j'ai trouvées aux archives du musée Picasso, qui m'ont été ouvertes par Laurent Lebon, des petits carnets d'adresses minuscules avec tous les noms de tous les pays dans toutes les villes. Et en fait, Picasso, il faut savoir ne jeter rien. Il n'a jamais jeté un ticket de cirque. Il allait beaucoup au cirque. Il n'a jamais jeté. Et ce que je trouve magnifique, c'est la manière dont l'ensemble de ces objets du quotidien, je veux dire, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je dis souvent, je suis un détecteur de signaux faibles, d'écouter ces petits détails qui font qu'on construit sa vie comme ça, pas à pas. et voilà. Donc, Picasso, il a cherché dans son entourage les gens qui pouvaient l'accompagner pour conquérir cette ville et cette langue, etc. Et il a fait des choix magnifiques. Ses premiers amis français, c'est Max Jacob, le poète, qui lui apprend le français. Après ça, c'est Apollinaire, évidemment, qui est ce immense poète qui avait bourlingué un peu partout dans l'Europe. Il était totalement cosmopolite, qui comme lui était apatride, mais qui était né en Russie, d'origine russe, mais né à Rome. Donc, il avait, comme Picasso, ses cultures plurielles. Et je pense que c'est très, très important parce que Picasso, bien que né au XIXe siècle, il a 20 ans en 1900, est un homme du XXIe siècle et que tout ce que j'ai découvert dans ce livre, ce sont des outils pour le XXIe siècle. Picasso est notre contemporain. Picasso a débordé vers le XXIe siècle et toute personne qui se débat dans les cultures dans les cultures plurielles, dans ses appartenances, dans ses identités, va trouver dans cet apprentissage de Picasso des clés pour aujourd'hui. Et je trouve ça assez fascinant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Regardez, tout étranger qui arrive communique avec sa famille de l'endroit d'où il vient. Donc, j'ai demandé aux archives Picasso, vous avez des lettres avec la famille ? Je ne sais pas grand-chose. et on me dit un jour, voilà, vous avez les lettres de Maria. Maria, c'était sa mère. Et je trouve ces trois énormes boîtes d'archives avec d'autres enveloppes, d'autres enveloppes et j'ouvre une à une ces 4000 lettres que la mère de Picasso lui a envoyées quatre fois par semaine en lui expliquant qu'elle l'adorait, qu'elle ne l'oublierait jamais malgré son départ pour la France. Vous sentez là qu'il y a derrière ce jeune génie en marche un monument qui est sa mère. D'ailleurs, on a souvent découvert que derrière les génies, il y a une mère adorante, adulante, un enfant roi. Et c'était la même chose pour la mère de Sartre. Et donc, il y a cette culture, mais c'est en même temps une culture très archaïque, très catholique. Elle lui rappelle qu'il faut qu'il écrive à son père pour la Sainte-Rossée, à sa sœur pour la Sainte-Dolorès, qu'il faut qu'il vienne au mariage de sa sœur. Picasso n'en fait rien parce que tout étranger se détache de la culture d'origine et s'intègre dans la culture d'accueil. Et donc, on voit très, très bien comment cet homme qui ne pense qu'à son art, qui travaille tout le temps, va se défaire de ses liens avec ses origines familiales. Par exemple, pour aller au mariage de sa sœur qui l'ennuie à mourir, au lieu d'y aller, il envoie de l'argent. Donc voilà, il fait une transaction, si vous voulez, économique. Et donc ça, c'est un élément tout à fait inédit dans l'intérêt qu'on porte à Picasso. Et beaucoup de grands spécialistes, grands experts, historiens d'art de Picasso m'ont dit des choses qui m'ont touchée. Parce que ce sont des éléments qu'ils n'avaient pas découverts découverts, parce qu'ils ne se posaient pas les mêmes questions que moi. Mais moi, je me pose des questions. Sartre disait toujours un intellectuel, c'est celui qui pose toujours les questions qu'il ne le regarde pas. Voilà. Donc, j'ai horreur des secrets, j'ai horreur des secrets de famille, j'ai horreur des... Et donc, pour comprendre, il faut se déplacer, il faut se salir les mains. Un chercheur, c'est quelqu'un qui se salit les mains. C'est Foucault qui disait ça. Il faut aller au charbon. Voilà. Et donc, moi, je ne prends rien pour argent comptant, je cherche. Et une des choses qui m'avait frappée dès le départ, c'est que, quand j'ai commencé l'enquête en 2015, il y avait des expositions de Picasso partout. On voyait son voyage partout, son visage partout. Il y avait son visage de 6 mètres de haut au musée du Quai Branly qui regardait le pont précisément où il était arrivé en 1900 comme jeune gamin parce que son tableau était à l'exposition universelle. Et je me disais, mais quel lien y a-t-il entre le visage de ce Picasso arrivé, le regard extraordinaire qui est un regard vampirisateur avec ses yeux dont tout le monde parle du charbon ardent et puis le lieu où le jeune gamin arrive. Et on est maintenant dans l'idolâtrie mais que s'est-il passé ? Et donc là, j'ai commencé aussi ma recherche dans les archives de la préfecture de police et ça a été un choc absolu parce que derrière cette couverture rouge, vous avez vu la couverture de mon livre, elle est fabriquée par un très grand designer qui s'appelle Philippe Appelois qui a travaillé à partir de la couverture. Donc c'était un dossier rouge avec le numéro et puis son nom, Ruiz Picasso Pablo. Et donc, derrière cette couverture rouge, je trouve un dossier qui avait circulé parce qu'à la préfecture de police de Paris, boulevard du Palais, il y avait un service des étrangers qui en 1940 était le plus sophistiqué du monde. Il y avait 2,5 millions de fiches puisque la salle 205 au boulevard du Palais Escalier F était tapissée du sol au plafond d'étagères où les dossiers étaient classés du sol au plafond. Et là, en 1940, quand les nazis sont arrivés sur la France, ils ont pris les dossiers des étrangers célèbres. Donc ils ont pris le dossier de Picasso, ils l'ont mis sur une péniche et cette péniche est revenue à Paris mais après ça, elle est arrivée à Berlin. À Berlin, le dossier est parti à Moscou en 1945 et a été racheté par la France en l'an 2000. Donc c'est un dossier qui avait déjà toute une odyssée, toute une histoire. Et dans ce dossier, il y avait les notes des indicateurs de police, les notes des commissaires de police, le premier dossier de police contre Picasso et c'est là que j'ai compris à quel point la police avait été présente dans sa vie tous les 2 ans au minimum, tous les ans au maximum avec des tampons espagnols, avec des empreintes digitales, avec des rencontres, des questions, des machins. C'était très très lourd. La carte d'identité d'étranger existe en 1917 et au fur et à mesure des nouvelles lois pour l'étranger, il y avait des événements plus ou moins douloureux. Mais les photos de Picasso, vous l'avez dans la couverture de l'autre côté, il y a des photos de Picasso prises par la préfecture de police où il a vraiment l'air d'un repris de justice. Ça n'a rien à voir avec l'homme glorieux qu'on célébrait à New York à l'époque, si vous voulez. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est la confrontation entre deux types d'images, des images très négatives, très lourdes, très pesantes et puis des images très glorieuses. Comment ça, cela coexiste-t-il en un même personnage ? Donc j'ai travaillé à partir de ces archives de la police et j'ai cherché, avec l'aide de grands historiens de la police, j'ai beaucoup travaillé avec des grands experts, des collègues, mais experts. J'ai travaillé avec des experts du logement, par exemple. C'est là que j'ai compris que quand Picasso finalement se fixe à Paris après trois voyages ratés, pour le quatrième voyage, enfin il se fixe, parce qu'il a un logement, il habite dans un endroit qu'on a considéré comme un des grands endroits de la bohème mythique. En fait, ce n'est pas du tout ça. C'était un taudis aménagé à la va-vite avec des planches de bois et de verre où il y avait un point d'eau pour 30 ateliers dans lequel on crevait de chaleur l'été et on glacait l'hiver ou quand la scène charriait des glaçons pendant l'hiver 1907-1908. Et Picasso a vécu là ce que son marchand allemand a appelé dans une pouillerie. Et donc c'est là qu'il a travaillé pendant neuf ans et il a produit des œuvres exceptionnelles, notamment les Saltimbank ou les Demoiselles d'Avignon, mais sans jamais se plaindre. Et ça, c'est quelque chose aussi d'admirable. C'est de voir le courage, l'orgueil l'énergie et puis surtout la force de conviction qu'il avait, la conviction qu'il avait de son propre génie. Et en fait, un des éléments qui m'intéressent beaucoup, j'en ai parlé avec un ami qui s'appelle François Hartog qui est historien du temps, il a fait Chronos et si vous voulez, François Hartog m'a expliqué que la police impose à l'étranger avec ses demandes de cartes, de vérification de cartes, de laisser passer pendant la guerre, etc. Elle impose un temps très heurté dans lequel on ne peut pas vraiment construire d'avenir. On appelle ça le temps précaire, le précaria. Picasso, lui, dans sa tête, il avait le temps long, infiniment long des génies. Sartre appelait ça la communion des saints. On tend la main par-dessus les siècles à Dante, à Cervantes et Picasso, lui, il dialoguait avec Velázquez depuis l'âge de 16 ans quand il a recopié le portrait de Philippe IV par Velázquez au Prado. Picasso se sentait en lien avec Velázquez ou le Grégo. C'est extraordinaire. Donc il était ce temps hors temps, un temps en dehors du temps qui le portait et qui lui a permis qu'il a protégé comme un bouclier contre les aléas de ce temps très bref de la police qui traque les gens. Parce qu'il y a eu des moments où Picasso est extrêmement peur. En 1911, Apollinaire et lui-même avaient acquis des statuettes ibériques. Une fameuse statuette, oui. Romane et Picasso avaient utilisé ces œuvres. Il les avait achetées d'un secrétaire d'Apollinaire sans savoir d'où elles venaient et il les avait utilisées en les touchant pour construire sa relation avec ce qu'on appelait le primitif à l'époque. Et un jour, en 1911, Apollinaire le fait revenir du sud de la France dans laquelle il était en villégiature et lui dit « viens vite » parce qu'il y a un drame et quand Picasso revient, il passe la nuit avec Apollinaire affolée en se rendant compte que le secrétaire qui leur avait vendu ces statuettes les avait volées au Louvre. Et tout ça est mis au jour au moment du vol de la Joconde. Donc Apollinaire et Picasso ne sont pas français. Et Apollinaire est retenu au poste de police pendant une semaine. Mais la nuit de cette panique, Apollinaire et Picasso pensent jeter les statuettes dans la Seine. et donc cette erreur d'être expulsé de France c'est quelque chose de terriblement lourd. Et Apollinaire va donc souffrir beaucoup de ça. Donc on est en 1911. En août 14, Apollinaire se déclare volontaire pour être enrôlé dans l'armée française et d'ailleurs il va avoir un obus dans la tête et il en meurt. Bon, Picasso lui reste en dehors des combats. Il est toujours impliqué dans sa tête mais il est en dehors des combats. Il ne prend jamais les armes. Mais si vous voulez, il y a encore un autre élément. En 1932, Picasso est très proche des surréalistes. Il est adulé par des jeunes surréalistes qui ont 20, 30 ans de moins que lui. Aragon, Breton, Spoh, Éluard, etc. Et un jour, un jour, Aragon écrit, ils ont adhéré au Parti communiste en 1927 en tant que groupe. Et un jour, Aragon écrit un texte qui s'appelle Front rouge qui est très violent et il est arrêté par la police, il est au poste de police. Donc, les surréalistes font une pétition pour soutenir Aragon donc auprès d'artistes, d'écrivains. Et donc, il demande à Picasso, signe la pétition pour soutenir Aragon. et on apprend par Éluard dans une lettre à sa femme la chose suivante. Picasso ne veut pas signer, Picasso a peur, il a demandé à son avocat quoi faire, il refuse de signer, nous l'attaquerons, nous le dénoncerons publiquement, dit Éluard, avant de devenir très ami de Picasso en 1936, là on est en 1932. Mais, ils ne comprennent pas ces jeunes surréalistes qui adultent Picasso, que Picasso est précaire, se sent précaire. Il est célèbre, mais il est précaire. Et donc, c'est son talon d'Achille, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne se voit pas, qu'il n'exhibe pas, mais qui existe. Et d'ailleurs, en 1935, il refera des tableaux d'aveugle avec lui-même se représentant avec un de ses doubles, le Minotaure. Et c'est ce Minotaure extrêmement puissant avec un corps d'homme mais une tête de buffle qui est guidé, qui est aveugle et qui est guidé par une petite fille. C'est bouleversant, c'est bouleversant de beauté. Et que dit-il, là ? Que dit-il ? C'est la peur, c'est ça ? Il dit sa précarité, il dit sa puissance et sa précarité. Et je pense que c'est là qu'il faut aller chercher Picasso aussi. Vous voyez ? Parce que là, il a des choses à nous dire aujourd'hui, il a des conseils à nous donner, il se montre, en fait, non seulement immense artiste mais en même temps immense stratège politique. C'est quoi un stratège ? C'est quelqu'un qui repère immédiatement à long terme les positions à prendre comme un joueur d'échecs, en fait. C'est un peu ça. Justement, c'est ce qu'on ressent dans votre livre aussi. Le terme n'est peut-être pas approprié, mais on sent un Picasso indéniablement génial. Un grand artiste qui va marquer son temps, on le sait déjà, même comme vous le disiez, il le savait aussi lui-même. Mais on voit aussi énormément de personnalités qui vont graviter autour de lui et qui vont peut-être même, limite, façonner l'image que nous, on va avoir de Picasso et qui vont avoir partie prenante dans sa propre vie. Je pense à Harkensweiler, mais vous avez cité Marc Jacob, Apollinaire, Elouard, des surréalistes, mais il y a aussi tous ces galeristes américains qui vont venir aussi en France, qui vont commencer à l'aider. Il y en a aussi Pellequet, c'est ça, qui va l'aider financièrement. Comment il s'appelle ? C'est Pellequet, Max. Ah oui, Pellequer. Pellequer, pardon. Non, mais autour de Picasso, vous avez raison, il y a tout un réseau de gens méconnus mais qui jouent un rôle capital. Ils le fabriquent, en quelque sorte. C'est tout à fait juste. C'est très intéressant. Moi, j'adore cette lecture. Jérémy, j'adore cette lecture. En fait, ce livre, il révèle des gens méconnus. Et moi, je vais commencer plus tôt que vous. Je vais commencer en 1906 parce que Picasso, donc ses premières années de misère à Paris vont se solder par... ou dans lequel il n'arrive pas comme il le voudrait à prendre assez vite la tête de la tête de l'avant-garde parisienne. L'avant-garde, c'est donc, c'était Cézanne qui est mort, mais c'est surtout Matisse, c'est De Reyn, etc. Matisse a 11 ans de plus que Picasso. Et au moment du salon d'automne de 1905 avec l'arrivée des fauves, Picasso demande à sa mère de lui envoyer une menti par un copain espagnol et tout le monde pense qu'il va faire quelque chose d'aussi brutal que les fauves avec ses couleurs violettes, vertes, etc. Et en fait, non. Avec ça, avec cette mentie, il fait un Velázquez. Il fait le portrait de Bédéneta Canals qui ressemble à un Velázquez. Donc, il voudrait prendre la tête de l'avant-garde mais il ne le peut pas. Et d'ailleurs, il y a des mécènes américains expatriés qui s'appellent Stein et pour lesquels il a une commande du portrait de Gertrude Stein qui est une poétesse américaine. Donc, il fait ce portrait mais il n'en est pas satisfait. Donc, ces gens-là ont sur leur mur une collection extraordinaire. Ils ont le portrait de Madame Matisse par Matisse, le portrait de Madame Cézanne par Cézanne et ils attendent le portrait de Gertrude Stein par Picasso. Mais Picasso ne peut pas terminer ce portrait. Il n'arrive pas à se sentir aussi avant-garde que Matisse et Cézanne. Qu'est-ce qu'il fait ? Son vieux marchand lui achète un fonds d'atelier pour 2000 francs. Il part et on lui conseille, ses amis de Barcelone lui conseillent un lieu absolument extraordinaire loin de tout. Un petit village des Pyrénées catalanes qui s'appelle Gossol qui est à 18 kilomètres à d'eau de mulet de toute ville habitée entre des montagnes extrêmement immenses et là il casse ses pinceaux il roule des toiles et avec son ami Fernand ils vont à d'eau de mulet plusieurs jours de trajet pour habiter dans ce minuscule village d'une centaine d'âmes devant la plus grosse montagne des Pyrénées catalanes qui s'appelle Pedra Forca qui ressemble au Canigou dans les Pyrénées du Nord si vous voulez et il vit là pendant trois mois chez un vieux monsieur qui est l'aubergiste et cet aubergiste s'appelle Pep von Villa c'est un illustre inconnu du grand public mais c'est un homme qui va jouer un rôle capital pour Picasso pourquoi ? cet homme est aubergiste mais en même temps il est contrebandier dans ces villages les paysans les chasseurs vivaient de contrebande parce que c'était la seule manière qu'ils avaient entre les frontières françaises et espagnoles de se procurer des denrées et là la ville de Gossol était spécialiste du transport des parfums et donc c'était pas des parfums c'était des essences très raffinées qu'on transportait dans des fioles des toutes petites fioles de verre donc le danger c'était que le mulet tombe et que les fioles d'essence de parfum se détruisent donc c'était un travail extrêmement difficile et dans ce petit village la police n'était jamais entrée et ils faisaient ça en contrebande comme il y a la contrebande à Andorre si vous voulez et c'est une zone hors douane donc Picasso vivant dans ce village des Pyrénées avait au rythme des saisons chez ce vieux monsieur travail 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 comme d'habitude il fait un carnet qui est un carnet un peu d'anthropologue comment les gens dansent etc et puis peu à peu sa représentation de l'autre ses portraits deviennent peu à peu s'éloignent de la figure de la représentation et deviennent des archétypes et donc on voit le portrait de ce vieux monsieur qui s'éloigne de la représentation et ça devient très très épuré si vous voulez donc c'est aussi une expérience existentielle puisque Brodel a beaucoup parlé Fernand Brodel a beaucoup parlé de la montagne il dit la montagne la montagne c'est la montagne c'est à dire aussi un pays pour gens libres parce que tout ce qui pèse dans la société urbaine n'y pèse plus sur l'homme donc quelque part Picasso se sent transgresser le poids de la police parisienne avec les indicateurs qui l'ont suivi les demandes etc et à un certain moment de son évolution pendant ces trois mois à Gossol il écrit sur son carnet un ténor qui donne la note la plus haute de toute la partition de musique moi et il rentre à Paris il termine le portrait de Gertrude Stein en lui mettant un masque africain un masque épuré un archétype si vous voulez elle va devenir la poétesse féminine et puis immédiatement il devient il commence à travailler il commence à parvenir à transgresser le canon de l'art gréco-romain occidental et avec l'aide de Braque de Georges Braque qui a été formé absolument qui a été formé par sa famille à l'artisanat français ils vont tous les deux construire une nouvelle forme de représentation qui va détruire la figure traditionnelle et c'est la grande période cubiste entre 1907 et 1914 qui n'est comprise par personne en France à part André Breton d'un côté et Can Veller donc un très jeune galériste allemand de 22 ans formé dans la banque qui lui est surtout formé par l'école d'histoire de l'art allemande qui était beaucoup beaucoup plus interdisciplinaire avancée que l'école française puisque c'était des historiens d'art qui avaient voyagé qui étaient anthropologues qui étaient linguistes qui étaient historiens etc. en France donc Picasso subit un triple stigmate il est un il est étranger deux il est soupçonné d'être anarchiste par erreur et trois il est d'avant-garde or en France les deux institutions extrêmement puissantes à cette époque sont la police des étrangers je l'ai dit tout à l'heure et l'académie des beaux-arts l'académie des beaux-arts qui est un résidu de la France de Louis XIV et qui continue à penser et à dire qu'il y a un génie français qui est supérieur à tous les autres peuples et que ce génie français se transmet par le bon goût français de l'équilibre ce qu'ils vont faire après avec Braque aussi d'une certaine façon oui en l'érigeant comme un génie français au détriment de Picasso pour le cubisme c'est exactement ça et donc Picasso en fait lui ce qu'il cherche à faire c'est à démolir le chef-d'oeuvre traditionnel et c'est ça qu'il va faire avec l'Edemoiselle d'Avignon qui est une machine de guerre contre la représentation traditionnelle et la tradition gréco-latine-française donc en fait la période cubiste reconnue par ce marchand canvélère vendue par le marchand canvélère dans tout l'Europe de l'Est c'est-à-dire l'Empire austro-hongrois on est avant la première guerre mondiale l'Empire austro-hongrois l'Empire allemand et l'Empire russe Picasso se développe très bien auprès de grands historiens d'art auprès de galeries auprès de collectionneurs auprès de musées et il devient riche enfin en 1914 c'est un homme très riche après donc ça se développe aussi un peu aux Etats-Unis et puis arrive la guerre de 1914 et que se passe-t-il canvélère qui est allemand devient Bosch devient ennemi et tout son fond est séquestré donc Picasso perd 700 oeuvres qui étaient sa période héroïque du cubisme même le cubisme qui est le cubisme des papiers collés qui est la chose la plus folle qui soit et donc il perçoit ça comme une amputation terrible c'est une très très grande violence pour lui et donc à partir de là quand il sort de la première guerre mondiale il va tenter de se protéger de se couper du national en rejoignant des groupes qui sont plus ou moins transnationaux comme les ballets russes de Diagne les ballets mondains d'Etienne de Beaumont les surréalistes et puis après donc c'est son travail pour les républicains espagnols au moment de la guerre des espagnols justement on voit un Picasso qui qui guette de loin la politique et ne touche pas beaucoup et pourtant justement avec Franco qui va arriver au pouvoir avec aussi comme vous disiez une France qui s'enlise de plus en plus dans la xénophobie dans le racisme la seconde guerre mondiale il n'est pas très très loin le régime nazi non plus on voit un Picasso qui là par contre va prendre les armes qui vont être ses pinceaux et s'engager dans un discours artistique et politique ça va être la grande période d'ailleurs il y a un chapitre dedans qui est extrêmement beau après c'est subjectif parce que j'aime beaucoup cette oeuvre qui est Guernica et Guernica va être justement une bombe lâchée ça va être sa participation en fait un peu à la guerre et on découvre un Picasso quand même aussi très ambigu parce qu'à une période aussi où il prend position il est aussi ami avec des personnes qui elles prennent plutôt position pour le futur occupant enfin il y a des zones d'ombre on trouve chez Picasso par exemple son amitié avec Jean Cocteau qui est pourtant à des années-lumière de ses convictions personnelles et encore avec avec peut-être d'autres personnes de la scène artistique qui eux sont peut-être plus du côté non révolutionnaire et plutôt nationaliste français et est-ce que c'est qu'est-ce qui va se passer justement chez Picasso avant Guernica en fait avant qu'il prenne conscience qu'il faut quand même même la peur vous avez parlé de la peur et là en fait il n'outrepasse cette peur de ne plus être un immigré en France et d'être rapatrié chez lui au contraire en fait il marque son nom il devient plus ou moins visible et il s'engage réellement est-ce que vous pouvez peut-être qu'est-ce qui se passe oui c'est très c'est très intéressant ce que vous soulignez là il faut il faut toujours garder en tête que Picasso il a un sens de l'opportunisme donc son amitié avec Cocteau elle est opportuniste voilà en 1917 elle est opportuniste de la même manière que son adhésion au parti communiste en 44 aura une dimension opportuniste il a des il a le coeur à gauche comme on dit mais voilà donc effectivement l'engagement de Picasso pendant la révolution espagnole est peut-être le seul engagement clair avant son adhésion au parti communiste de sa vie et c'est un engagement total comme vous dites c'est un engagement qui le met en lumière alors il faut se remettre dans l'état de l'époque on est en 1936 la montée du nazisme en Allemagne c'est depuis 1926 1928 1933 la nuit des des longs couteaux oui mais c'est sûr voilà c'est la montée de Hitler etc l'arrivée de Mussolini en Italie les ligues fascistes en France donc on a une Europe qui est bouleversée par la montée de ces de ces groupes xénophobes et nationalistes en Espagne effectivement il y a Franco qui montre son nez mais surtout Picasso donc n'hésite pas une seconde et de toute façon il est pour les républicains espagnols d'autant que ces républicains espagnols vont le nommer directeur honoraire du Prado qui est quelque chose et alors il tente de le faire venir en Espagne la dernière fois que Picasso y va c'est de 1934 donc en 1936 il ne retourne plus en Espagne et il y a c'est l'époque du Front Populaire en France avec un parallèle entre le Front Populaire en France et les républicains au pouvoir en Espagne mais c'est surtout que le gouvernement espagnol lui commande pour le pavillon espagnol de l'exposition universelle de 1937 une oeuvre majeure qui va orner ce pavillon donc c'est pas indifférent pour Picasso d'exister à Paris où il n'existe pas dans les musées français puisque je le dis et je le répète Picasso est invisible en France les musées français les gens qui travaillent dans les musées français sont hostiles au cubisme sont hostiles à Picasso donc pendant l'entre-deux-guerres il est très visible aux Etats-Unis avant la première guerre mondiale il avait été très visible dans l'Europe de l'Est mais là il est invisible en France et je pense que c'est pas indifférent pour Picasso cette commande d'exister au pavillon espagnol de l'Expo universelle à Paris en 1937 donc il se pose plusieurs questions pour savoir quoi présenter et au début il pense représenter un atelier avec un nu et puis c'est précisément l'attaque par la légion Condor c'est-à-dire le lien entre les bombardiers allemands et les bombardiers espagnols l'attaque d'une petite ville basque qui s'appelle Guernica avec un K un jour de marché un jour de soleil et un jour de marché et le bombardement de populations civiles qui détruit la ville c'est cet événement-là qui va immédiatement mobiliser Picasso vous savez dans la vie il y a il y a des rythmes différents quelquefois on est paresseux on attend et puis quelquefois on agit brutalement comme si on avait été piqué et là Picasso il immédiatement il intervient on voit très bien comment il fait un petit dessin sur un exemplaire du journal ce soir ce jour-là le jour de Guernica on voit comment il travaille sur ces journaux à partir de cette de cette horreur dont il voit la photo dans les journaux et ce qui est complètement fascinant c'est qu'en moins de trois semaines Picasso va produire cette fresque cette toile qui s'appelle Guernica et alors les sources sont multiples c'est pas par centaines c'est par milliers qu'on peut les compter les dessins préparatoires sont multiples il y a eu une très 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 belle exposition au musée Picasso sur Guernica dans laquelle on n'avait pas la toile puisqu'elle se trouve au musée Raina Sofia de Madrid donc il y avait simplement une reproduction mais il y avait quelque chose de très beau c'est le châssis de cette toile parce qu'à l'époque Picasso avait déménagé plusieurs fois et qu'il habitait dans un atelier rue des Grands Augustins à Paris près de la Seine près du boulevard Saint-Michel avec une nouvelle amie qui s'appelait Dora Mar qui était photographe surréaliste indépendante indépendante très indépendante très politisée et moi je pense que l'influence de Dora Mar est très importante dans cette oeuvre d'ailleurs on lui avait commandé des photographies de l'oeuvre en devenir qu'elle a faite et c'est passionnant le travail documentaire qu'elle a fait pour montrer l'apparition de la tête de cheval de l'apparition de la main l'apparition de la femme donc cette oeuvre elle a été très très bien analysée dans le catalogue Guernica et on voit que Picasso puise à mille sources et la manière dont il va intégrer évoluer modifier cette oeuvre qui est en fait en noir et blanc en noir, blanc et gris donc elle n'est pas en couleur et elle ressemble à une photo elle est photographique elle ressemble à une photo surréaliste c'est évident donc les corps les mains il y a des réminiscences des maternités chrétiennes il y a des réminiscences des oeuvres des oeuvres du Gréco bien entendu des oeuvres de Goya bien entendu des réminiscences multiples et la manière dont cette oeuvre est fabriquée dans cet atelier dans lequel elle ne tient pas où elle doit être tordue un peu il y a quelques photos de Picasso sur son escabeau et l'énergie la détermination la violence avec laquelle il passe à l'acte c'est passé à l'acte c'est ce que je disais il y a des temps différents pour un individu et il y a des moments où on passe à l'acte un divorce c'est beaucoup de doutes et puis un jour on passe à l'acte un suicide il y a beaucoup de doutes et un jour on passe à l'acte l'adhésion à un parti communiste il y a beaucoup de doutes et un jour on passe à l'acte là c'est un homme qui est travaillé par des intérêts et tout d'un coup il passe à l'acte et ça je pense que c'est le grand chef-d'oeuvre les chefs-d'oeuvre de Picasso il y en a énormément il y a les Saltimbans il y a 1905 il y a les Demoiselles d'Avignon en 1907 mais Guernica en 1937 et cette oeuvre qui va être présentée dans le pavillon espagnol de l'exposition universelle à Paris en 1937 est un monument parce que elle rend compte de manière universelle et de manière archétypale de la brutalité du fort contre le faible de la brutalité du fasciste contre des populations civiles désarmées c'est monstrueux je veux dire et il se trouve que là il y a chez Picasso à la fois l'homme cultivé parce que c'était un homme immensément cultivé il connaissait tout il avait lu Bergson il savait ce qu'avait fait Einstein il connaissait le cinéma il connaissait l'aviation il était au fait de tout tout circulait chez lui et donc là il va intégrer cette horreur du fort contre le faible cette terreur de l'arrivée des fascismes en Europe et puis cette position privilégiée qu'il a par ce que les républicains espagnols lui ont offert cette opportunité de s'exprimer au nom du peuple espagnol et de devenir directeur honoraire du Prado donc ça va produire cette somme qui immanquablement va devenir l'étendard de la résistance à tous les fascismes parce qu'à l'époque il faut se remettre dans l'époque à l'époque on pensait que c'est l'Espagne qui allait sauver l'Europe de la montée d'Hitler de Mussolini et des autres on pensait que c'était l'Espagne et donc là quand l'axe quand les républicains ont été défaits par Franco quand la création de l'axe a eu lieu ça a été une tragédie pour Picasso et effectivement donc l'oeuvre est partie elle a elle a été elle a voyagé dans les musées d'Europe elle a voyagé dans les musées des Etats-Unis en Angleterre etc. et ça a été un moyen de financer le soutien aux républicains espagnols et Picasso là a fait des gestes là encore qu'il n'a jamais exhibé dont il ne s'est jamais vanté qui étaient des choses extrêmement généreuses pour aider à trouver de l'argent pour les républicains espagnols mais donc pendant que Picasso alors donc on se retrouve en 1937 38 39 et Picasso donc apprend le début de la seconde guerre mondiale il est à Royan et tout d'un coup il arrive une lettre du commissaire de police de Royan monsieur veuillez passer à mon commissariat et le commissaire de police de Royan lui apprend vous êtes étranger vous avez besoin d'un sauf conduit si vous voulez vous déplacer donc encore une fois il est bloqué et là c'est quelques mois plus tard que Picasso fait une demande on est le 3 avril 40 une demande de naturalisation française monsieur le garde des Sceaux j'ai l'honneur de vous demander ma naturalisation française et je paierai les droits afférents à ce Sceaux et on voit cette signature magistrale elle est à l'intérieur de la une signature tellement belle ce qui saute aux yeux c'est qu'il est sûr que ça va être accepté que ça va être accepté d'accord c'est magnifique et donc moi je me suis demandé ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment là et comment le dossier a progressé sur le bureau du commissaire de police du préfet de police et du ministère de l'intérieur et là et surtout du garde des Sceaux et là on voit donc j'ai fait ça avec l'aide de collègues qui sont spécialistes de la police et donc j'ai regardé pas à pas il y a un rapport du commissaire de police qui dit que Picasso veut s'intégrer qui parle bien français il y a un autre rapport le rapport énormément de pièces et dans le dossier de police auprès Saint-Gervais j'ai trouvé une carte toute petite carte Madame Paul Cutoli et dans cette petite carte elle indiquait que Madame Paul Cutoli Marie Cutoli avait aidé Picasso dans ce dossier alors pourquoi Madame Paul Cutoli on la connait pas dans le grand public c'est une femme qui est mariée avec le sénateur radical socialiste de Philippeville en Algérie et qui a un amant il vive un ménage à trois qui est Henri Logier un très grand professeur de médecine qui est dans les cabinets ministériels de gauche donc et elle et son mari et son amant vont aider à l'avancement du dossier donc dans les parce que Henri Logier connaît bien le garde des Sceaux le directeur de cabinet du garde des Sceaux qui s'appelle Pierre Braque et donc dans la correspondance il faut croiser toutes les sources il faut aller d'une archive à l'autre etc. c'est ce que j'ai fait et on s'aperçoit que le dossier était très soutenu que le dossier a été instruit très vite mais que le 25 mai 1940 c'est-à-dire cinq semaines après à peine après avoir été déposé il y a une signature qui dit et ça c'est terrible parce que ce dossier de police de 25 mai 1940 se réfère au dossier de police du 15 juin 1901 le tout premier dossier de police constitué contre Picasso quand il arrive à Paris pour son deuxième voyage pour faire une exposition à la galerie Ambroise Vollard dès que son nom arrive dans la presse le commissaire de police trouve des documents faits par des indicateurs de police qui étaient là pour regarder ce que faisaient les catalans à Montmartre et Picasso ne pouvait vivre qu'avec les catalans parce que c'est eux qui lui avaient ouvert les portes de Paris et les indicateurs de police disaient que Picasso ne parlait pas le français se couchait tard la nuit et peignait des mendiantes donc le commissaire de police utilise ces ragots de concierge et les met en rapport avec le très bel article de critique qui a eu lieu sur son oeuvre et il va dire puisque Picasso habite chez son marchand qui est soupçonné d'être un anarchiste il est anarchiste donc dès 1901 Picasso est pris au piège de la police française qui le soupçonne d'être anarchiste parce qu'il habite chez un anarchiste et donc en 1940 c'est ce rapport ce tout premier rapport qui va être réutilisé voilà et il se termine par Picasso n'est pas patriote tel qu'il est il est dangereux pour la France et je ne conseille pas qu'il devienne français donc il est dangereux pour la naturalisation française et donc il y avait une signature voilà c'est la fameuse signature alors qu'est-ce que vous en pensez c'est là où déjà dès le début comme vous dites c'était on est plus on a dans les mains un livre d'histoire de l'art un livre d'histoire un livre peut-être aussi de sociologie de l'époque mais surtout une enquête et là on arrive un petit peu à la fin du livre où on sent votre obstination à trouver ce personnage derrière cette signature et on est c'est comme si on découvrait dans un polar celui qui a commis le crime et justement donc c'est un fameux Émile Chevalier que vous trouvez un fameux et pas très fameux alors et pas fameux non mais c'est juste une personne qui va être à l'origine justement de cette non-naturalisation de Picasso et vous dites un impressionniste un peu minable un artiste un peu enfin laissé de côté très frustré d'abord c'est un commissaire de police et commissaire de police et il a été aussi vous dites secrétaire de la société des artistes français et d'ailleurs il va essuyer après un procès d'ailleurs que vous mettez totalement à l'intérieur et ce personnage a été dangereux pour Picasso mais il est fascinant la façon dont vous voulez l'amener en fait on ne pense pas en fait que ça va être qu'une personne qui va être à l'origine de ça c'est-à-dire ce que je dévoile là c'est quelque chose que d'autres experts ont dévoilé c'est le pouvoir exorbitant de l'agent de guichet pourquoi un homme pareil qui était un commissaire de police mal noté par ses supérieurs considéré comme un homme peu brillant qui est devenu extrêmement pétainiste qui a dénoncé beaucoup de résistants qui en sont morts était aussi un peintre du dimanche et c'est cet homme là qui a tout seul son rapport a fait foi pour le préfet et le dossier n'est jamais arrivé sur le bureau du garde des Sceaux qui l'attendait vous voyez et à un moment où pourquoi cette naturalisation française à ce moment là était si importante pour Pexo pourquoi elle était-elle parce que pour les pour Franco et les fascistes espagnols il était républicain pour les français il était étranger pour les allemands il était ce qu'on appelait il y a eu une exposition à Munich en 1937 qui parlait des artistes dégénérés donc des trois côtés il était l'homme à abattre et il était très célèbre en dehors de France donc il était un homme désormais visible avec Guernica et qu'il avait appris qu'en Espagne Garcia Lorca le poète avait été assassiné comme victime expiatoire donc il était terrorisé de devenir aussi victime expiatoire en sentant que les nazis arrivaient sur la France donc cette cette naturalisation elle avait un sens profond très profond chez lui à ce moment-là donc il s'est trouvé un homme français un homme qui après vous le dites a été épuré au moment de l'épuration on a fait des procès contre les gens qui avaient été pro-nazi et cet homme avait été pro-nazi donc il y a tout le procès d'épuration mais d'abord il a fallu que je trouve son nom et son nom je n'arrivais pas à le décoder donc c'est Laurent Joly qui m'a aidé à le décoder donc Émile Chevalier et le procès d'épuration d'Émile Chevalier c'est incroyable c'est comment cet homme-là a eu un pouvoir pareil et ce qui me fascine si vous voulez dans l'enquête que j'ai découverte c'est que ce livre fourmille de personnages français Picasso a rencontré des grands bourgeois il a rencontré des aristocrates il a rencontré des ouvriers il a rencontré des artisans il a rencontré des jeunes il a rencontré des vieux il a rencontré des collectionneurs il a rencontré des milliardaires et chaque fois c'est différent mais il y a une galerie de portraits je dirais que ce livre c'est aussi une galerie de portraits de la société française il y a les bons et les mauvais mais il y a les gens magnifiques comme André Level et Pelker ses neveux qui vont jouer un rôle capital pour Picasso parce qu'ils vont être son ministre des finances ministre de l'administration qui vont le protéger qui vont lui dire comment faire et puis il y a les mauvais génies comme Émile Chevalier qui va lui interdire la naturalisation ou Jean Savin qui est un monsieur bien sous tout rapport et quand Picasso donnera des oeuvres à la France va dire moi je refuse d'accepter des oeuvres Picasso dans les collections françaises on est en 1947 et je veux que mon nom soit inscrit au procès-verbal qui refuse ces oeuvres je veux dire ça va très très loin donc voilà moi ça m'intéresse énormément de savoir ce que ce génie de l'art a provoqué dans la population française donc ce livre c'est aussi une radioscopie de la France au XXe siècle vous voyez ? oui et on a enfin comme vous dites il y a toujours quelque chose qui va le rattraper Picasso et même une fois après la libération même une fois qu'il a un peu plus d'assises même en France ça va être et ça on apprend ça aussi enfin moi tout au moins je l'apprends à la fin c'est que même aux Etats-Unis le fameux Hoover enfin celui qui va créer le FBI va aussi avoir un dossier où Picasso va être noté dedans ce qui est quand même assez intéressant justement dans tout le processus de votre livre c'est qu'à chaque moment quoi qu'il en soit même quand Picasso est au plus haut justement de son art et peut-être même d'une gloire qui est en train de s'installer enfin en France il y a quelque chose qui le rattrape oui bien sûr bien sûr c'est vrai parce qu'il est très très visible mais malgré tout ce que je pense d'essentiel dans cette histoire c'est qu'aucun de ces moments douloureux ne va l'empêcher en 1955 de quitter Paris pour s'installer dans le sud donc il choisit le sud contre le nord il choisit la province contre la capitale il choisit les artisans contre l'académie des beaux-arts et c'est à partir de là qu'il va créer son mythe dans le monde entier vous voyez et en fait Picasso va devenir aussi un vecteur un outil de transformation de la société française parce qu'en allant vivre dans le sud en 1955 c'était pas très à la mode la France était encore très 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 centralisée il y avait Paris et puis ce qu'on appelait la province ça c'était donc les régions et Picasso a contribué à faire vivre le sud la Méditerranée et aussi à offrir des oeuvres au musée de province dès 1944 il a offert des oeuvres à tous les musées de province des oeuvres qui étaient d'avant-garde et les gens lui écrivaient de Boulogne-sur-Seine de Halaise de Saint-Étienne de Grenoble il lui demandait et lui offrait donc il n'a jamais si vous voulez agi comme quelqu'un d'aigri ou de malheureux mais par contre il a offert donc au rejet il a opposé de la bienfaisance à la stigmatisation il a opposé une attitude de grand seigneur c'est assez admirable de voir ça et en fait quand plus tard on lui a proposé de devenir français il a dit non ça ne m'intéresse plus du tout et quand on lui a proposé la légion d'honneur il a dit non merci voilà et donc il a travaillé avec les artisans à Valoris il est devenu céramiste mais extraordinairement doué à tel point qu'il est devenu le modèle des céramistes dans le monde entier et il voulait faire des céramiques que les gens puissent acheter pour 1 franc 10 francs 20 francs donc démocratiser aussi son art voilà donc c'est ça le message de ce livre je crois que c'est c'est assez beau parce que derrière cet homme qui avait été disséqué par période hystérique période esthétique on trouve un individu extrêmement doué mais surdoué mais aussi quelqu'un qui comprend les situations et donc par rapport à la crise migratoire qu'on vit depuis 5, 6, 10 ans c'est un message extraordinaire c'est que personne n'est victime et c'est qu'il faut absolument devenir agent de sa propre vie et 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 refuser d'être humilié attaquer comprendre s'entourer agir inventer et 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 ce que lui a appris le vieux fond de vie là c'est que tout se passait dans les interstices de la société voilà donc c'est un peu ça que ce livre montre espèce montre en tout cas merci beaucoup à Nico Hensola d'avoir répondu à toutes ces questions et je ne saurais que trop conseiller ce livre qui est effectivement on n'a pas parlé de tout mais parce qu'il y a énormément d'informations assez palpitantes dedans et en plus de ça c'est un livre comme on disait au début à cheval sur beaucoup de discipline et on n'en apprend pas que sur Picasso aussi sur plein d'autres choses et moi je suis ravie d'être venue chez Mola à Bordeaux c'est le the best of the best mais merci beaucoup 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 merci beaucoup